Bonjour, bienvenue à Sainte-Lucie. Merci à toutes les agences de voyage qui nous écoutent du Canada, de Genève, de la Belgique, de Monaco, et évidemment de la France, la Martinique, s'il y en a de la Guadeloupe aussi, bienvenue, et de la Métropole. Nous accueillons aujourd'hui un spécialiste de la destination de Sainte-Lucie, Stéphane Papex. Bonjour Stéphane. Et je me présente, je suis Isabelle Cornart, je suis la responsable de l'office de tourisme de Sainte-Lucie pour tous les pays européens de langue française, et je suis aussi la directrice générale de l'agence Unique Expérience à Paris. Nous allons aujourd'hui faire la présentation de Sainte-Lucie avec Stéphane pour essayer de vous aider à mieux vendre Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est d'abord, avant de faire la présentation, c'est aussi la possibilité aujourd'hui de gagner un lot pour les agents de voyage avec nos partenaires Corsair International et Erranti dans le ravissant hôtel Windjammer Landings, qui est un hôtel all-inclusive du Nord, vous le connaissez Stéphane, je crois que... Exceptionnel. Voilà, donc nos partenaires ont joué le jeu, c'est leur lot, et donc un de vous va gagner un lot, et c'est un tirage au sort. Voilà, donc maintenant que le lot est annoncé, nous allons commencer de faire la destination de Sainte-Lucie avec le lancement de la vidéo. Comme ça, pendant quelques minutes, vous allez avoir déjà les grands points de la destination, et puis on reviendra avec Stéphane en détail sur la destination. Est-ce que Sainte-Lucie est comme les autres îles des Caraïbes ? Sûrement pas. Il est difficile de trouver plus beau que Sainte-Lucie, dont les pitons emblématiques sont patrimoine de l'humanité depuis 2004. L'île regorge d'une nature luxuriante, de forêts primaires et d'espèces endémiques de faune et flore. Cette île à la beauté incomparable est à couper le souffle. Située dans les Caraïbes, au sud de la Martinique, Sainte-Lucie est une île anglaise dont l'histoire a été pendant 150 ans française. La monnaie principale est le dollar caribéen, mais l'euro et le dollar sont aussi largement acceptés. Pour accéder à Sainte-Lucie, le plus simple est de passer par Fort-de-France, dont le départ se fait depuis Orly. Sainte-Lucie est à 18 minutes de vol. On peut apercevoir l'île depuis la Martinique. Vous arriverez directement à l'aéroport de la capitale Castrie, qui est un petit aéroport très sympa. Un autre aéroport international se trouve au sud de l'île. Sainte-Lucie est un volcan immergé dont on peut voir aujourd'hui les deux pitons patrimoine de l'humanité, ses lacs de soufre, ses plantations de chocolat et toute sa nature exubérante. Les deux pitons se jettent dans la mer, ce qui crée une scène spectaculaire où les alizés apportent une brise d'air frais permettant la pratique d'activités en extérieur. La nature permet de faire des expériences uniques et de nombreuses activités, dont les jardins botaniques, les cascades d'eau chaude, les plantations de chocolat, le trekking dans la forêt, la crobranche et sans oublier les bains de boue qui se trouvent en bas des lacs de soufre. Une vraie cure de jouvence naturelle. Vous pouvez continuer vos expériences avec du VTT, des balades en nacelle sur la cime des arbres, des balades en jeep dans les plantations ou des balades à cheval sur la plage. La mer des Caraïbes à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est offrent une possibilité infinie d'excursions en mer pour découvrir les îles aux alentours. Sainte-Lucie est une des plus belles destinations des Caraïbes pour la plongée. Sainte-Lucie est une des îles les plus accueillantes des Caraïbes. Il est possible de danser avec la population locale dans les rues de certains villages tous les vendredis soirs. C'est une parfaite immersion dans la vie locale. Les Saint-Luciens sont très proches des Français. La cuisine locale, inspirée notamment de la cuisine française et créole, attire de nombreux chefs. En plus des quatre chefs français, il y a de nombreux chefs de renommée internationale. Sainte-Lucie offre un vaste panel d'hébergements. Des hôtels luxueux, dont certains sont nominés parmi les plus beaux hôtels du monde aux chambres simples. Des hôtels de charme et authentique aux auberges intimes, en tout inclus, ou hébergement simple. Que ce soit pour le loisir, la lune de miel, dont Sainte-Lucie a un World Travel Award, ou les vacances en famille, Sainte-Lucie offre tout type d'hébergement qui correspond à toutes vos envies. Pour plus d'informations sur l'île de Sainte-Lucie, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Nous allons passer maintenant aux informations pratiques, comment se rendre à Sainte-Lucie, qui est une question clé, et aussi des informations pratiques sur la destination. C'est une île anglaise, enfin anglophone plus exactement, puisqu'elle est indépendante depuis 1979. Mais Sainte-Lucie, c'est aussi une île qui a une histoire de France importante. Pendant 150 ans, l'île a été française. Elle s'appelle d'ailleurs la Belle-Hélène. Nous nous sommes battus, nous Français, contre les Anglais, 14 fois. Donc tout le monde la voulait. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi chacun, les Anglais et les Français, la voulaient. C'est notamment à cause du soufre, parce que le soufre était de la poudre à canon. Et donc, comme on se faisait souvent la guerre, on avait besoin de ce soufre. Et puis la beauté de l'île compte aussi, parce qu'elle avait beaucoup de richesses, des très belles plantations. Et donc, tout le monde voulait Sainte-Lucie. Nous avons, une de nos grandes batailles contre les Anglais était une bataille maritime. Nous avons donc récupéré, grâce au maréchal de Castres, qui a redonné l'île à Louis XIV. Et le roi a dit au maréchal de Castres, vous pouvez donner votre nom à la ville. C'est pour ça que la capitale s'appelle Castres, puisque ça vient de la famille du maréchal de Castres. Pendant 150 ans, l'île a été française. Et nous avons perdu, évidemment, avec Napoléon, l'île dans le traité de Paris de 1814. Voilà pour la petite histoire. C'est important parce que l'île est vraiment l'île la plus francophile de la Caraïbe, des îles anglaises. Et donc, pour les passagers ou les visiteurs ou les touristes de langue française qui vont à Sainte-Lucie, les Sainte-Luciens qui sont créoles comprennent assez bien le français, même s'ils ne le parlent pas très bien. Les toponymes, c'est-à-dire tous les longs des lieux, des villes, etc., sont français. On peut accéder pour les ressortissants français avec la carte d'identité en cours de validité pour un séjour de moins de 15 jours. Et puis, l'euro est accepté, ce qui facilite pas mal la vie des Français, enfin des Européens. Ce qui est intéressant aussi pour Sainte-Lucie, c'est qu'en fait, Sainte-Lucie a su garder le bon côté à la fois de l'histoire française et à la fois le bon côté des Anglais. Les taxis sont alors pour les Anglais, les taxis sont à l'heure, le service est impeccable, il y a des hôtels de très grand luxe à Sainte-Lucie, et puis ils ont le côté aussi français, on mange très bien à Sainte-Lucie, il y a pas mal d'ailleurs de chefs qui se sont installés à Sainte-Lucie. Et aussi, on a le sens de la fête, puisqu'on en parlera avec Stéphane un petit peu plus tard, c'est le côté du Friday Night, qui est une des grandes spécialités de Sainte-Lucie. Il y a un décalage horaire par rapport à la métropole et à l'Europe, et donc comment y aller ? On y va à peu près toute l'année, le mois un petit peu plus compliqué, c'est le mois de septembre, mais c'est vrai pour toute la caribe. On y va par les aires, pour l'Europe notamment, et notamment pour les gens de la métropole, on y va par l'aéroport d'Orly, on a plusieurs compagnies qui font, il y a beaucoup de transatlantiques qui font Paris-Fort de France, donc on fait Fort de France avec Air France, Corsair International, Air Caraïbes, et d'autres, Excel et d'autres, il y a un nouveau qui va arriver. Et entre Fort de France et Sainte-Lucie, c'est une connexion qui se fait très bien, de 12 minutes, je crois que vous l'avez fait aussi. Ce qui est formidable, c'est que les bagages sont enregistrés directement à Orly, on n'a pas besoin de les reprendre à Fort de France, parce qu'on arrive directement en zone de transit, et c'est 12 minutes. En fait, c'est presque plus facile d'aller à Sainte-Lucie que d'aller à Saint-Barthes, par exemple, pour les gens de la métropole. Vous qui l'avez fait, qu'est-ce que vous en avez pensé, Stéphane ? J'ai adoré, je suis en amour avec cette destination. C'est vrai que le voyage commence à Orly, vous l'avez dit, les compagnies Corsair, Air France proposent des enregistrements au départ de votre point de départ. Le petit aéroport à l'arrivée à Castrie est un tout petit aéroport très sympathique. Il est juste à côté de la plage, la magnifique plage de Malabar Beach. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à votre retour, si jamais vous avez un petit peu d'attente, allez vous baigner une dernière fois avant de prendre votre avion. Au niveau local, c'est vrai que vos réceptifs francophones pourront organiser des transferts rapides vers les hôtels du nord, et également vers les hôtels du sud. En fait, ce qui est assez génial, comme disait Stéphane, c'est qu'il y a une plage. Donc vous pouvez vous installer sur la plage, attendre que le petit avion arrive, vous montez dans le petit avion, vous êtes déjà dans le charme de la Caribe en arrivant. On peut aussi atteindre Sainte-Lucie en bateau. On part du port du Marin, je crois, à la Martinique. L'île est distante de 35 kilomètres, le trajet bateau est environ d'une heure et demie. C'est une belle traversée, c'est une façon d'arriver comme sont arrivées à l'époque avec les caravels, les grands explorateurs. C'est vrai qu'à l'arrivée, vous aurez peut-être la chance de voir des bandes dauphins qui viendront vous accueillir avant de rentrer dans la marina. Les formalités avec l'arrivée du bateau sont très simples et très faciles. Alors, je ne vous garantis pas les dauphins, c'est une chose sur laquelle nous ne pouvons pas vous nous engager. Mais néanmoins, pratiquement chaque fois que je vais à Sainte-Lucie et que je fais du bateau, parce que c'est une très belle destination de voile, on voit des dauphins. On peut de temps en temps voir des baleines aussi, mais on peut voir des dauphins. On va s'arrêter un petit moment sur ces 10 points, parce que c'est des points clés, et c'est des points qui peuvent vous aider à vendre la destination. La première des facilités pour tous les gens, les clients français, c'est qu'on accepte la carte d'identité. Ça veut dire que c'est facile pour les familles, pas de passeport, c'est une facilité, et c'est toujours. Ce n'est pas simplement ponctuellement à cause des huragans qui ont touché les îles du Nord, le Caraïbe, c'est toujours, par l'histoire française entre la France et Sainte-Lucie, ils sont suffisamment forts. C'est vrai aussi pour les questions sanitaires, si jamais vous arrive quoi que ce soit à Sainte-Lucie, c'est la Martinique qui prend en charge et qui gère. Donc c'est vrai que c'est une très grande facilité, une très grande sécurité. Le deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté francophone, enfin francophile, et un peu francophone quand même de temps en temps de l'île, avec tout ce côté positif entre la culture anglaise, notamment de la qualité de service, et le côté sympathique et festif du français. Et puis, on va en demander à Stéphane ce qu'il va nous partager avec nous, un petit peu sur tout ce qui est l'accueil à Sainte-Lucie. Je pense que c'est un des gros, gros atouts de la Sainte-Lucie, c'est quelque chose que tout le monde dit. En fait, je résume assez régulièrement Sainte-Lucie en trois points, c'est la gentillesse de Maurice, la beauté de la Réunion, et l'exceptionnel de Madagascar, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a une vraie forêt primaire, avec des espèces endémiques de faune et de flore. Sainte-Lucie est une des actions totalement préservées. Donc Stéphane, si vous voulez nous dire quelques mots ? Tout à fait, préserver c'est le mot, quelque chose comme authentique, et presque un petit peu confidentiel, on vient presque s'y cacher, on n'a pas envie de savoir qu'on est là. Vous ne vous cachez pas trop quand même. Voilà, c'est vrai que quand on arrive à Sainte-Lucie, ce qui peut paraître un petit peu, c'est qu'il y a une joie de vivre, des gens qui savent profiter des joies de cette nature luxuriante, puissante, exupérante, c'est quelque chose qui va vous transporter un petit peu dans le temps, on est hors du tumulte, on vient là pour se ressourcer. Et c'est vrai que l'accueil des Sainte-Luciens est quelque chose d'exceptionnel, très chaleureux, et c'est vrai qu'ils ont une notion du welcoming, de la notion d'accueil, qui est presque naturelle chez eux. C'est vrai, on sent une vraie authenticité et ça fait partie des points très forts de la destination. Après, évidemment, on va arriver dans le produit en lui-même, c'est-à-dire la beauté de la destination. Sainte-Luci, c'est un volcan émergé de 70 km de diamètre, dont les pitons naturels qui sont à côté de la ville de Souvrière émergent. Et on voit ces pitons qui sont inscrits au patrimoine de l'humanité depuis 2004. Ça fait partie vraiment des tempos forts. Même toutes les croisières qui passent par la Caribe passent devant les pitons, un peu au loin, parce qu'on ne peut pas s'approcher comme ça quand on n'est pas sur la Lille. Mais définitivement, le fait que cette inscription au patrimoine de l'UNESCO n'est pas du tout volée, au contraire. Et puis, il y a une réserve sous-marine qui est très importante parce qu'en dessous des pitons, il y a un parc national aussi protégé. Donc, pour tous les amateurs de plongée ou de snorkeling, c'est très important. On en a parlé, on l'a un petit peu évoqué avec Stéphane, le côté préservé aussi de la destination. Les Saint-Luciens sont très férus de faire attention à ça. Lille, on peut se promener dans les forêts primaires avec des guides. On peut voir les espèces endémies notamment de perroquets. Il y a un perroquet versicolore qui est quelque chose d'assez magnifique. On peut partir notamment de Millet, à côté de Maré-Gobet, qui est assez importante. Et puis, puisqu'on parle de la forêt primaire, il y a une chose tout à fait spécifique à Saint-Luci, c'est le cacao. Il y a de magnifiques plantations de chocolat, de cacao, pardon, et d'où on fabrique le chocolat, bien sûr, qui sont autour de Sofrière et on peut aller se promener dans ces plantations. C'est aussi parfois des hôtels et on peut y déjeuner, on peut faire de l'activité sportive, on peut aller voir comment les personnes qui s'occupaient des plantations vivaient au XVIIIe siècle. Il y a toute une histoire à faire. Donc, le chocolat est une chose importante. On en reparlera tout à l'heure avec quelques détails. L'autre point, c'est l'ambiance nocturne. On a parlé tout à l'heure du Friday night. Tout à fait. Si vous avez l'opportunité de dire à vos clients d'être à Saint-Luci le vendredi soir, ça vaut vraiment le coup. Il y en a dans le nord, il y en a dans le sud. Il y a plusieurs points où on peut faire la fête et surtout, exactement comme Stéphane le disait, il y a un côté proximité avec la population locale qui est intéressant. Vous êtes vraiment en contact. Vous pouvez danser avec la population locale le Friday night. À la fête, on boit une petite bière, dans les étals de pêcheurs. On fait plus que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'envie de profiter de la vie. Les hôtels, le soir, sont parfois un petit peu calmes. Donc, le vendredi soir, tout le monde se réunit à Grosillet ou en Slaret. Et on va se retrouver dans cette rue, dans une ambiance bon enfant. On va pouvoir goûter les spécialités locales puisque ce sont les locaux qui ont des petits stands avec leur rhum arrangé, leur langouste, leur lambie, leur brochette. Et bien évidemment, c'est toute la nuit que vous allez pouvoir danser sur des rythmes de zouk. Quand je dis bon enfant, c'est pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, les plus anciens, les jeunes, qui viennent se divertir. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de décompresser et qui va bien avec la destination. J'ai oublié de préciser que Stéphane est agent de voyage. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité aussi aujourd'hui parce que j'ai trouvé que c'était plus sympathique qu'on soit entre nous. Merci Isabelle. Et que vous ayez comme ça aussi le feedback d'un agent de voyage lui-même. Que ce ne soit pas simplement une présentation protocolaire. Cette proximité avec la population, c'est une vraie expérience. Sans jeu de mots, avec le nom de ma société, c'est une unique expérience et qu'une vraie, authentique. Sans que ça soit du marketing. Et puis, évidemment, parce que c'est une question clé de vos clients, les plages. Les plages au nord sont magnifiques. Elles sont blanches. On verra quelques photos tout à l'heure. Et les plages du sud sont toujours aussi de sable fin. Le sable est un peu plus coloré. Il y a un hôtel qui a mis du sable importé. Mais autrement, le sable est un peu plus foncé vers les pitons. Il n'en demeure pas moins extrêmement fin. Donc, c'est toujours très agréable. Il a une couleur un peu caramel. Il y a de très belles plages. Et puis, la plongée. Sainte-Lucie, c'est la troisième destination de plongée de la Caraïbe. On peut plonger directement la faille du piton. Donc, c'est important. Et puis, c'est la porte d'entrée de Grenadine. On devrait dire d'ailleurs Sainte-Lucie et les Grenadines puisque Sainte-Lucie est une île qui est totalement... Il est possible de faire le tour en bateau. Et donc, c'est vraiment la porte d'entrée de toutes les croisières sur la Grenadine. Alors, on va rentrer dans le détail ensemble. Donc, voici une image des pitons. On voit bien les deux majestueux. Le premier s'appelle le petit piton. Le deuxième s'appelle le gros piton. Et on peut escalader ce gros piton. On part avec un petit village qui s'appelle Fongens Libres. C'est d'ailleurs, il s'appelle Fongens Libres parce qu'il a été... C'est là où... Un des premiers villages où l'esclavage a été aboli. Et donc, les gens de la communauté de Fongens Libres vous emmènent comme des rangers pour faire cette excursion qui est une randonnée. La moitié de la randonnée se fait assez aisément. Et la deuxième moitié est un peu plus compliquée. Donc, par exemple, moi, personnellement, je m'arrête au milieu. Ça me suffit. Il y a un petit banc en bambou et puis, il y a une vue tellement belle qu'on peut s'arrêter là. On met à peu près quatre heures pour faire l'allée et le main. Je pense que c'est à peu près ça. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous, Stéphane, être plus courageux que moi et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour gagner mon diplôme d'expert de la destination. Alors, ce qu'il faut dire que ce n'est pas de l'escalade, c'est des vraies randonnées avec des guides, ce que je recommande, pour avoir à apprécier aussi cet écosystème tout autour des chemins de randonnées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment le livre de la jungle. On pourrait s'y perdre facilement. C'est vrai qu'il y a des treks de tous niveaux. Vous pouvez même faire des excursions en Segway pour monter à Pigeon Island. Là, on est dans le Nord. On est dans le Nord. On a perdu un petit peu les pitons. C'est juste pour que... Voilà. Mais tout autour des pitons, c'est vrai qu'il y a énormément de randonnées. Vous pouvez faire du VTT, vous pouvez faire de l'acrobranche et éventuellement des balades à cheval pour avoir à apprécier... On va reparler des chevaux après. Mais on va rester sur notre piton. C'est payant, l'ascension, parce que comme il y a un guide qui vous accompagne, il y a d'ailleurs deux guides. Toujours, il y a deux guides pour une raison bien simple, c'est que quand on est en petit groupe notamment, s'il y en a un qui veut besoin de redescendre, le guide peut vous accompagner et redescendre. C'est très beau. On a des arbres qui ont des écorces rouges. On a quelque chose de magnifique. C'est quelque chose d'absolument contournable. Si vous pouvez faire les pitons, partez plutôt le tôt le matin ou vous dites à vos clients de partir tôt le matin parce qu'il fait un peu chaud. Quand on arrive en haut, on a besoin d'une bouteille d'eau et d'un sac à dos quand même quand on part, parce que c'est important. Petite anecdote, c'est vrai que quand vous arrivez au top du petit piton, je tiens à préciser que le gros piton, on est à 736 mètres au-dessus de la mer et que le mont qui culmine est à 937 mètres et c'est un mont qui est à l'intérieur puisque c'est un volcan qui a éclaté, qui a créé cette nature magnifique. Voilà. Et donc, vous êtes à pic sur la mer et évidemment, la vue est laisse à désirer. Ici, vous avez la carte. On retrouvera la carte d'ailleurs, je vous le montrerai à la fin dans un guide qui existe, qui est le travel guide, qui existe et qui existe aussi en e-brochure. Voilà pour la carte de Sainte-Hussie. Nous allons au nord. Les pitons sont plutôt sud au village de Souvrière. Là, on fait une escale au nord de l'île. Voilà les plages de Sainte-Hussie. Stéphane nous parlait de Pigeon Island. Vous voyez exactement le Pigeon Island qui est une excursion qu'on peut faire assez aisément. Donc ça, c'est les îles, c'est les plages, pardon, excusez-moi, du nord où vous avez de très beaux hôtels. Notamment, c'est là où vous avez beaucoup d'hôtels all-inclusives. Tous les hôtels all-inclusives sont dans le nord de l'île. Et donc ça, c'est un exemple de plage. Vous voyez, là, on retrouve les pitons. Le sable est un tout petit peu plus foncé. C'est juste pour vous montrer le contraste entre le nord et le sud. Pour le nord, le nord, on a un très magnifique golfe 18 trous. Et puis, il y a une excursion intéressante qu'on peut faire notamment en famille qui est de prendre une petite nacelle et d'aller se promener dans la cime des arbres. C'est assez sympathique. Et puis, pour les plus aventurés, on peut faire aussi de l'acrobranche. Le nord est un peu plus animé. Stéphane, vous êtes d'accord avec moi avec Ron Neubé. Tout à fait. C'est une grande marinée, une zone franche avec des boutiques, avec l'ambiance le soir, avec pas mal de restaurants. Voilà. Et puis, pas mal d'hôtels. C'est une région un peu plus plate, donc on circule plus facilement. Et chaque hôtel, en général, a une jolie cove et avait une jolie plage. Pratiquement, beaucoup de chambres d'hôtels donnent directement sur la mer. Les Saint-Luciens ont très bien su faire ça. Et puis, il y a la capitale. On parlait tout à l'heure de la période française de Sainte-Lucie, donc qui s'appelle Castrie. C'est là où arrivent les grands bateaux. Et les grands bateaux s'arrêtent juste à Castrie. Ce qui est intéressant dans Castrie, ça nous permet de parler un petit peu de la population locale. Il y a un marché tout à fait intéressant. On trouve pas mal de choses. Je crois que vous êtes un féru amateur du marché de Castrie. Oui. Et puis, c'est une façon aussi de parler aussi du côté artistique de Sainte-Lucie. Il y a pas mal de peintres, pas mal d'artistes. Il y a même deux prix Nobel à Sainte-Lucie. Donc, c'est une chose importante. Est-ce que vous nous parlez cinq minutes du marché ? Du marché, effectivement, de ces deux prix Nobel qui fait que cette population, ils sont 180 000 à peu près à Sainte-Lucie. Ils accueillent 300 000 personnes, 300 000 touristes, 36 % d'Américains. Donc, je dirais à tous les touristes français, allez découvrir Sainte-Lucie, passez du bon temps à Sainte-Lucie. Le marché est incontournable. Je le recommande pour avoir à goûter la gastronomie, découvrir les épices et surtout, tous les objets naturels que vous pouvez ramener. Vous envoyez quelques-uns sur la teinte. Voilà, des peintures locales. Ce n'est pas du plastique, c'est quelque chose qui est fait par les locaux et c'est une bonne façon d'avoir à s'imprétenir de cette authenticité qui fait vraiment le charme de cette population. Et puis, une petite image sur le carnaval. Le carnaval, c'est au mois de juillet. Donc, c'est assez intéressant parce que les Français voyagent pas mal, notamment en juillet-août. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a un carnaval à Sainte-Lucie au mois de juillet qui est juste après le 14 juillet. Et puis, puisqu'on parlait du marché, on parle aussi de la nourriture. Ce qui est extraordinaire sur Sainte-Lucie, c'est que tout pousse, les fruits et les légumes. Donc, en fait, on mange assez bio à Sainte-Lucie. Les Sainte-Luciens cuisinent des choses assez fraîches. On mange très bien. En général, les Français qui sont assez difficiles sur la nourriture sont assez élogieux sur la cuisine de Sainte-Lucie. Donc, pour tous les amateurs des éco-resorts, on en parlera avec le côté éco-resorts, c'est vrai que c'est un avantage de la destination. Et ça, c'est tout le côté des arts, des artistes. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, si vous avez besoin de détails, vous nous demandez. on vous donnera tous les détails qu'il faut. On va descendre vers le sud. On quitte Castrie. On arrive à la très jolie baie de Marigobet qui est une marina. Tous les marins de la Caraïbe connaissent puisque c'est une baie naturelle où les bateaux à voile notamment arrivent. Il y a quelques hôtels et plein de petits restaurants en bois. Donc, c'est une halte tout à fait intéressante quand on descend dans le sud. On arrive à Ancelaret. Ancelaret, c'est un village de pêcheurs totalement authentique avec des maisons en bois colorées, etc. Et c'est une des grandes places du Friday Night où il y a... C'est un vrai village de pêcheurs donc ça a beaucoup de charme. Voilà. Et puis, on redescend encore plus sud et on arrive dans le village puisque le nom Soufrière, indépendamment de la Guadeloupe, est un nom d'un village et on voit les pitons. Donc là, autour de ce village, on est autour des plantations de chocolat, on est autour de toute cette possibilité qu'on va voir en détail. Voilà les pitons, voilà une image qui fait un petit peu rêver et puis quand même des plages autour de... On arrive dans le côté diving. Le diving, donc il y a une faille sous-marine du volcan et donc notamment du diving spot de Ancelaret, on peut directement de la plage avec un scaphandre aller dans les grottes sous-marines. Vous n'avez même pas besoin de prendre un bateau. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel en termes de plongée. C'est vraiment une destination. On peut plonger de pas mal de points mais autour des pitons c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et d'ailleurs, les clients qui sont dans le nord de l'île prennent souvent une excursion bateau pour aller faire du snorkeling ou de la plongée dans le sud pour profiter d'une journée autour des pitons même si vous êtes dans un hôtel du nord. C'est indiscutablement une recommandation qu'on peut faire aux clients ? Tout à fait. C'est vrai que l'excursion à la journée pour aller voir les pitons moi je dirais faire un combiné un petit peu dans le nord un petit peu dans le sud pour sentir l'authenticité du sud. Ça c'est le rêve. C'est le rêve. Mais c'est vrai que tous les hôtels vont vous proposer des excursions à départ de leur hôtel directement avec le bateau pour descendre le long de la côte et arriver entre les deux pitons qui est un spectacle waouh. Voilà. Alors, un autre waouh effect si je puis dire c'est évidemment le chocolat. Là on parle de fondou qui est un petit hôtel mais il y a aussi mante-gobarille rabot-esthète enfin il y a pas mal de possibilités d'aller voir des plantations de chocolat vous pouvez voir comment on fabrique le chocolat vous pouvez en fabriquer vous-même vous pouvez venir aussi avec votre famille donc le chocolat enfin le cacao je devrais dire mais comme je suis très gourmande j'adore le chocolat donc je parle de chocolat et chose tout à fait intéressante à Saint-Lucy il y a quelque chose de très rare qui est une fève qui s'appelle le criolo le criolo c'est la Rolls-Ross du chocolat c'est une fève qui pousse de façon qui est un peu fragile qui pousse en petite quantité et tous les pâtissiers du monde s'arrachent les fèves de criolo parce qu'on dit que c'est la meilleure fève pour faire le meilleur chocolat du monde donc qui en pousse à Saint-Lucy et donc vous avez la possibilité aussi vous avez des bâtons de chocolat Stéphane il en a un qui peut vous montrer c'est un stick comme il dit c'est du cacao mais brut donc ça vous le mélangez un peu avec du lait et vous avez tout de suite la saveur extraordinaire on pense au chocolat chaud mais sachez que les locaux font des cocktails incroyables des cocktails alcoolisés mais aussi des recettes de cuisine des cookies tout ce qui est à base de chocolat il y a même un hôtel qui s'appelle l'hôtel chocolat l'hôtel chocolat tout à fait on peut déjeuner tout au chocolat ou faire un spa tout au chocolat voilà pour le chocolat et on reste dans la forêt primaire avec ses possibilités autour d'ailleurs d'un morne-coubaril qui est une plantation de chocolat on peut faire de l'acrobranche on peut faire de zipline on peut faire pas mal de choses donc ça fait partie aussi du charme de la destination donc n'oubliez pas de dire aux clients Sainte-Lucie c'est des plages c'est du bateau c'est aussi multiples activités voilà je voudrais dire qu'aller à Sainte-Lucie c'est aussi se ressourcer aller proche de la nature et voir combien en fait elle nous fait du bien donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous allez garder un petit peu pour vous ce ressenti on est vraiment dans quelque chose de ressenti sur une île magique et tout est prêt à la magie c'est bien dit on reste encore dans la nature puisqu'on est dans le côté un peu magique là c'est une photo où les gens sont en train de faire l'ascension du gros piton et on va arriver on parlait des chevaux Stéphane nous parlait des chevaux ça c'est quelque chose assez extraordinaire du VTT on peut partir d'une petite plage qui s'appelle Ansemama il y a toute une organisation qui est faite on va se promener pendant au moins une heure ou une heure et demie dans une ancienne plantation de canne à sutre qui appartenait d'ailleurs au XVIIIe siècle à une famille française on part comme ça de Ansemama qui est à côté d'Anselaret c'est quelque chose d'assez extraordinaire on va arriver dans le bien-être parce que je vois Stéphane va nous en parler on arrive donc au coeur du volcan si je puis dire qui est donc effondré et on arrive un peu comme Yellowstone avec ce magma on est en direct en contact avec le magma terrestre puisqu'en fait c'est des fumeroles qui arrivent directement à 250 degrés à peu près donc on va les visiter on peut y aller même en voiture et puis ce qui est assez extraordinaire c'est que vous êtes à 250 degrés là donc évidemment vous ne touchez pas vous faites juste regarder c'est très bon à la santé le soufre ça dégage les poumons c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs les français avaient développé des bains spéciaux pour l'armée pour que les gens puissent se ressourcer et à tout à côté vous avez des bains de boue on a vu une photo dans le film tout à l'heure des bains de boue et alors vous avez dû faire l'expérience ça c'est absolument génial on s'enduit debout et c'est très bon pour la peau c'est comme je vous dis tout à l'heure un retour aux sources aller se plonger dans cette eau volcanique c'est quelque chose que je recommande c'est indispensable d'ailleurs vous ne pouvez pas partir de Sainte-Lucie sans avoir fait votre bain debout prenez votre maillot de bain voilà et sachez aussi que chaque fois que vous sortirez de ce bain vous gagnerez 10 ans c'est vrai que ça permet de rajeunir c'est bon pour la peau vous l'avez dit c'est un spa naturel au-delà du volcan et des bains qu'il y a à proximité du volcan c'est une nature préservée je recommande à ceux qui aiment la nature d'y aller très tôt le matin à partir de 7h pour converser avec les locaux et je voudrais rappeler aussi que sur toutes les routes dans le sud vous trouverez des cascades d'eau chaude naturelle pour pouvoir se plonger dans une nature encore tout à l'heure je l'ai dit puissante, exubérante qui vous fait rêver sachez qu'en parlant de nature Superman est venu à Sainte-Lucie pour cueillir des fleurs à offrir dans le cadre d'un rendez-vous galant ça va être une jolie introduction pour le côté romantique de Sainte-Lucie vous voyez une photo d'oiseaux et ça nous fait penser qu'on a des chemins totalement dédiés pour la découverte des oiseaux notamment à côté de Millet à côté de Marie-Gobet vous pouvez voir des péromacriens et des milliers dans des forêts de manguiers c'est quelque chose d'extraordinaire je vous recommande de ne pas vous aventurer seul dans la forêt primaire mais plutôt de prendre des guides on a pas mal d'agences qui sont totalement francophones et qui peuvent vous aider à organiser ça pour vos clients donc voilà un petit peu les dernières activités qu'on fait le bateau j'en parlais tout à l'heure le bateau ça c'est assez magique il y a du luxe du pas luxe il y a du bateau à voile et chose très importante on fait deux heures et demie une heure au sud à peu près en voiture on met une demi-heure en bateau donc ça c'est une bonne idée si vos clients sont dans les hôtels du sud de leur recommander au retour avant de prendre l'avion à Orly de pouvoir prendre une excursion bateau ça fait partie d'une excursion en soi c'est absolument magique et on met qu'une demi-heure donc vous quittez votre hôtel vous sautez dans un petit bateau et hop vous arrivez directement pratiquement à l'aéroport puisqu'on arrive à Castry et donc le retour du client se fait en bateau juste avant de monter dans l'avion ça c'est assez génial c'est très vendeur c'est un peu plus cher qu'un taxi ou un chauffeur qui vous ramène mais quelque part je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'il faut faire parce que Sainte-Lucie c'est une vraie destination bateau une destination bateau une destination d'exception confidentielle je l'ai dit destination voyage de noces pour les américains et les britanniques donc si vous avez quelque chose à fêter c'est à Sainte-Lucie qu'il faut aller fêter mais aussi pour les français mais pour les français je connais des wedding planners qui organisent des mariages à Sainte-Lucie mais bien sûr tout est fait tous les hôtels proposent des services pour avoir des options comme des transferts on peut même arriver à un hélicoptère dans certains hôtels si vous le souhaitez ce que je voudrais vous allez les faire rêver ah bah oui mais c'est une île qui vous fait rêver c'est un petit paradis caché où en fait tout est vraiment très chaleureux ils sont naturellement chaleureux et l'accueil encore une fois est un des points forts tout est possible je pense qu'on n'insistera jamais assez sur la gentillesse de la population je crois que c'est vraiment si je devais mettre une chose en premier c'est peut-être en fait ça que je devrais et c'est vrai que je vais vous montrer quelque chose c'est vrai que l'artisanat local c'est beaucoup de chœurs beaucoup d'amour et c'est vrai que Sainte-Lucie restera pour toujours dans nos chœurs voilà je crois que c'est vrai il n'y a qu'un chœur mais je m'associe à Stéphane pour prendre aussi un chœur avec le mien voilà donc on était en bateau on reste aussi en bateau donc beaucoup de bateaux passent devant les pitons et puis on en parlait donc c'est une parfaite introduction pour le côté voyage de noces on peut se marier en trois jours il y a une ambassade de France à Castry donc vous pouvez publier vos bancs et vous marier en trois jours les hôtels sont tout à fait prêts pour vous aider les DMC aussi et donc c'est assez facile de se marier et ça commence à se développer c'est vrai que c'était plutôt les anglo-saxons puis maintenant les français commencent à le faire petit à petit on arrive après au côté honeymoon c'est une vraie destination honeymoon on a là on arrive c'est un exemple d'un hôtel qui est ce qu'on appelle un ciel ouvert c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitre ça c'est carrément la chambre de l'hôtel avec la piscine donc c'est une photo évidemment pour le côté honeymoon mais il y a pas mal on a même des hôtels qui sont vraiment très spécialisés dans le côté honeymoon et puis puisqu'on parlait des bains Stéphane et des lacs de soufre évidemment le massage ils ont développé dans beaucoup d'hôtels des massages au chocolat au lac de soufre il y a des notamment par exemple au Sugar Beach il y a un spa on a carrément des cabines dans les arbres donc vous êtes en haut vous avez sous vous la mer et vous avez un massage c'est quelque chose un peu extraordinaire dans le nord dans des hôtels très dédiés vous avez par exemple Body Holiday qui a carrément comme une thalasso enfin c'est pas une thalasso mais je veux dire c'est un nombre de cabines et de bien-être donc le bien-être est vraiment quelque chose dans les hôtels qui a été pas mal développé je voudrais dire juste cette image de reconnexion à la nature détox voilà on essaye d'avoir à tout faire pour que vous vous sentiez bien et que vous vous déconnectiez effectivement avec le tumulte des fois de nos villes européennes trop civilisées ce que je voudrais rajouter c'est que c'est des gens qui sont à l'écoute l'accueil le sourire la gentillesse c'est 50% de la réussite du voyage c'est des gens qui savent y faire et du départ jusqu'à la fin ils vont rester comme ils sont chaleureux bienveillants et la notion de service est quelque chose qui est pour eux un haut standard de qualité voilà donc ça c'est juste pour si jamais il y a des agences qui nous rejoignent qui sont plus focus sur le Mice Market Saint-Lucie c'est aussi une destination Mice Market c'est-à-dire ce qui est très intéressant dans Saint-Lucie c'est qu'il y a une possibilité d'avoir tout sur place il y a des maisons coloniales pour faire des soirées il y a multe activités il y a du 4x4 qu'on peut faire en forêt primaire il y a pas mal d'activités qu'on peut faire en groupe et donc c'est facile parce que tout est sur place donc c'est une vraie destination Mice voilà pour les événements notre prochain rendez-vous Saint-Lucie c'est le festival de jazz qui est du 6 au 13 mai prochain et puis après ça sera suivi au mois de juillet par le carnaval le jazz qui est un des grands 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 rendez-vous local on fait la fête aussi sur la plage c'est vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel le mois de mai est un mois notamment cette année en 1918 pardon pardon en 1918 en 2018 il y a des grands ponts au mois de mai c'est une bonne occasion de dire à vos clients de venir à Saint-Lucie c'est plus la haute saison il y a de la place partout dans les hôtels et c'est une façon aussi de participer au festival de jazz je trouve que ça serait intéressant pour les français qui ont pas mal de pont d'en profiter donc je pense que c'est une bonne occasion sur la musique je voudrais dire que c'est des gens qui ont la joie de vivre donc s'amuser on a parlé du Friday Night mais dans les hôtels vous pourrez retrouver des chanteurs de haut niveau et aussi dans les petits hôtels authentiques les hôtels boutiques des petits artistes locaux qui viendront avec leur guitare et leur banjo vous raconter la vie de Saint-Lucie et ça c'est rien de plus authentique que d'avoir à toucher la musique locale je tiens à préciser que si vous avez l'occasion de faire le carnaval vous aurez un festival avec les steel band vous savez ces tambourins qu'on tape comme ça et qui font une musique de xylophone c'est quelque chose qui vous met de suite dans l'ambiance des Caraïbes je crois que vous avez compris si vous avez une guitare ou un banjo la prochaine destination c'est Saint-Lucie voilà je vais aborder la question des hôtels assez rapidement on a donné un exemple d'hôtel on a du hall inclusive qui est plutôt dans le nord on a du top top luxe qui sont à la fois dans le nord et dans le sud on a aussi beaucoup et c'est une spécificité de Saint-Lucie des hôtels authentiques et éco-risortes on a parlé aussi des hôtels qui avaient justement trois murs à ciel ouvert on est complètement on se réveille avec le soleil et on s'endort avec la lune ça c'est des choses extraordinaires il y a aussi des hôtels honeymoon il y a des boutiques hôtels et puis il y a aussi plein de petits hôtels on peut aussi aller à Saint-Lucie trouver un petit bed and breakfast tout à fait charmant dans la nature Saint-Lucie c'est un immense jardin donc les plantes sont magnifiques et donc même le petit hôtel en bois il est sympathique il est soit sur la plage soit dans la verdure c'est un côté tout à fait intéressant et pas forcément coûteux donc on peut venir à Saint-Lucie pour peu d'argent et on peut venir aussi dans un très très bel hôtel dans le très grand luxe c'est un petit clin d'oeil intéressant par rapport par exemple à une destination comme Saint-Barth qui a du top top luxe des vedettes qui sont plutôt vues à Saint-Lucie c'est l'inverse les vedettes elles viennent mais elles ont le côté un peu caché d'ailleurs je fais un petit clin d'oeil qu'on verra à la dernière fenêtre ensemble c'est qu'il y a eu un 50 minutes inside où il y a tout un petit film vous pouvez le retrouver encore sur le site de TF1 où il y a toutes les vedettes qui viennent enfin une partie des vedettes qui viennent à Saint-Lucie mais c'est le côté complètement caché et confidentiel donc c'est partie du charme aussi de la destination voilà donc je vais vous montrer un peu rapidement les hôtels ça vous permet aussi de pouvoir les vendre là on est dans les plages du nord voilà ça c'est notamment la plage du Sandals ça c'est celle du Body Holiday et puis il y a aussi j'ai pas pu mettre tous les hôtels le Windjammer et là on arrive dans le sud alors là on est dans le Top Luxe on est dans le Detroit Sugar Beach là on est dans le Jane Mountain on voit tout de suite les pitons évidemment ils profitent des pitons et là on est dans le nord face à la Martinique on est au Cap Maison enfin c'est juste pour vous les nommer un peu rapidement là c'est la plage de Ranchassonne on est dans le Eco Resort dans le côté beaucoup plus authentique bio ça c'est le Tikai vous voyez on est complètement dans la nature ça c'est le fondou on est dans une plantation de chocolat exceptionnel voilà et puis on a le côté Honeymoon le rendez-vous qui est à côté de l'aéroport de Castrie notamment le Ladera qui est évidemment au cœur du patrimoine de l'UNESCO puisqu'il est au milieu des deux pitons en hauteur donc c'est très beau et puis on a aussi des boutiques hôtels comme le Bay Garden qui est à Rond-Nébé c'est pratique aussi parce que quand vous êtes à Rond-Nébé vous avez tous les restaurants etc l'animation le soir donc pour des gens qui aiment l'animation le soir être dans un hôtel qui est à Rond-Nébé c'est assez pratique la plage de Rond-Nébé est absolument magnifique et il y a d'ailleurs un Hilton qui va s'ouvrir cette année qui va être sur la plage de Rond-Nébé ça c'est Marie Gobet avec le Capella notamment le côté bateau qui est intéressant et puis le Calabash Cove qui est dans le nord et plein d'autres hôtels qui sont autour des pitons et pas des pitons donc il y a le choix de tout ce que vous... Sur les hôtels il faut préciser que oui il y a un large choix avec des hôtels très luxe et des hôtels simples mais que les familles sont les bienvenus c'est vrai que le système de tout inclus est vraiment un tout inclus à l'américaine vous avez le banana boat le ski nautique l'accès à 5 restaurants le coffee shop c'est vrai que les boutiques et surtout les boutiques de diamants ou les boutiques de bijoux vous êtes sur une destination Honeymoon donc si vous amenez votre amie c'est clair qu'elle va vous demander des bijoux c'est vrai que tout ce qui est l'hébergement on peut trouver de tout à tout prix et c'est vrai que c'est une formule pour les couples mais aussi pour les familles c'est vrai merci d'avoir insisté sur les familles parce que le fait d'avoir aussi la carte d'identité est indiscutable aussi un intérêt pour les enfants parce que ça permet comme ça de ne pas avoir besoin de passeport pour eux donc pour l'été pour tout ce qui est summer période de juillet-août ou de ponts de mois de mai etc Sainte-Lucie c'est une utilisation tout à fait agréable moi j'y vais régulièrement au mois de juin au mois de juillet les prix sont moins chers il y a de la place c'est facile c'est une jolie alternative aussi pardon pour les gens de la Martinique c'est une alternative aussi pour faire voir autre chose aussi que la Martinique ou de la Guadeloupe pour les gens qui connaissent déjà la Martinique ou de la Guadeloupe le Friday night était très prisé par les Martiniquais qui viennent passer le week-end à Sainte-Lucie donc c'est vrai qu'il y a un tourisme local dans les Caraïbes et c'est vrai que Sainte-Lucie est très connu et on vient passer le week-end à Sainte-Lucie alors de Paris c'est un petit peu loin quoique voilà je voulais savoir si vous aviez des questions et des réponses alors ce que je vous propose comme règle du jeu c'est Stéphane qui va lire vos questions et puis moi je vais essayer de vous répondre avec Stéphane alors je vois concernant les locations de villas sont possibles oui Isabelle oui oui il y a pas mal de locations de villas il y a une société je crois qui s'appelle Tropical je ne sais plus le nom Tropical quelque chose qui loue pas mal de villas il y a pas mal il y a beaucoup de villas les anglais notamment qui adorent l'île ont pas mal de villas qui louent régulièrement donc oui il y a une alors il faut savoir aussi que dans les villas de luxe il y a un butler c'est à dire un service de conciergerie qui seront là 24 heures sur 24 pour ceux qui ont des budgets un peu plus élevés et d'avoir effectivement tous les services et toutes vos envies pour avoir à apprécier votre séjour je vois encore une location de véhicule pour faire le tour de l'île alors je voudrais juste répondre parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir mon permis Saint-Lucien le permis peut s'obtenir par le biais de l'ouloueur il faut faire attention à la conduite on roule à gauche je vous le rappelle donc faire attention et c'est vrai qu'il y a des grandes routes pour relier le nord au sud l'aéroport international ce que je peux recommander c'est prendre le temps de découvrir aussi cette forêt primaire puisque vous avez une route côtière qui passe par ces forêts primaires et qui sont exceptionnelles donc oui vous pouvez conduire mais faire attention je pense qu'il est préférable de prendre des guides qui vont pouvoir vous raconter un petit peu leur vie locale et vous faire rencontrer des choses que vous ne pourriez pas découvrir si vous étiez tout seul dans votre voiture voilà alors puisqu'on parlait de côté forêt primaire à découvert en voiture c'est vrai que la côte est de l'île qui est le côté atlantique qui est un peu balayée par les vents donc vous avez des kilomètres de sable c'est magnifique pour aller se promener on ne se baigne pas et puis du coup enfin ça vous risque des périls donc en général on ne se baigne pas mais c'est très très beau pour aller se promener sur la plage ou en voiture il y a une route qui part d'ailleurs de l'aéroport on a oublié ça donc on va porter la question il y a deux aéroports en fait à Saint-Lucie donc il y a un aéroport qui est dans le sud totalement dans le sud et donc il y a une route qui remonte du sud et qui va vers Castrique qui passe par le côté ouest et donc là vous êtes dans le côté je dirais balayé par les vents et puis en fait tous les hôtels sont le côté mer des Caraïbes donc beaucoup moins balayé par les vents voilà et donc là vous avez tous les hôtels et là vous avez une route un peu plus tortueuse qui est magnifique parce qu'elle est dans la montagne etc et puis c'est cette côte là qu'on peut faire en bateau en une demi-heure et puis quand on fait le tour de l'île en voiture là on peut passer par le côté est et c'est là où c'est très beau je voudrais juste avoir à dire qu'au-delà de l'arrivée à Soufrière qui est exceptionnelle une fois que vous aurez vu les pitons vous ne pourrez plus vous en passer tout l'a dit tout à l'heure c'est le wow effect mais je recommande pour ceux qui le souhaitent aller découvrir aussi la plaine de Choiseul vous avez énormément de potiers d'artisanat local vous perdre dans les champs c'est vrai que c'est très très joli c'est vrai que la région de Vieux-Forts c'est l'aéroport international et toute cette côte c'est une côte de Vieux-Ports avec beaucoup de pêcheurs je tiens à parler aussi des pêcheurs authentiques il n'y a pas de chalutiers on se retrouve sur le port de Soufrière avec l'arrivée du poisson frais qui est quelque chose de vraiment exceptionnel alors je veux bien Stéphane je profite que vous ayez la carte est-ce que vous pouvez nous montrer l'aéroport international l'aéroport international c'est tous les vols qui arrivent de Londres qui arrivent du Canada etc et les Etats-Unis et les Etats-Unis et tout ce qui est de la Martinique de Paris etc on est à Castries on est dans le Nord voilà c'est juste une petite précision est-ce qu'on a d'autres questions Stéphane ? y a-t-il beaucoup de guides francophones ? ah ça c'est une bonne question alors moi j'en connais c'est vrai que la langue créole et le patois créole si vous êtes français sera très apprécié alors après j'ai l'habitude de dire English is a lovely language donc c'est vrai qu'avec quelques mots vous pourrez vous débrouiller et c'est vrai que rien n'est tel qu'un guide francophone pour avoir à apprécier encore une fois la découverte locale et authentique des habitants alors je aussi je voulais préciser une chose importante pour vous c'est que vous avez des réceptifs qui sont totalement francophones vous avez notamment Travel Boutique et Piton Travel qui sont totalement bilingues et puis vous avez aussi des agences comme Berfoot ou d'autres qui même s'ils sont anglophones peuvent vous trouver des guides donc il y a si vous avez besoin on a toute une liste d'agences réceptives donc vous pouvez nous demander ça sera avec beaucoup de plaisir alors je vois là juste une petite question je vais répondre puisqu'on a parlé de l'aéroport de Vieux-Fort oui Vieux-Fort dans le sud vous pourrez trouver des plages plus vantés où vous pourrez faire du kaysurf et du surf on me demande également concernant pour faire le change sur la monnaie Isabelle tu as parlé effectivement que l'euro était accepté mais le dollar caribéen c'est préférable pour rester dans une culture locale voilà alors en fait à peu près 3 dollars caribéen égale 1 euro la parité est à peu près celle-là vous pouvez changer localement quand vous arrivez par exemple à Castrie à l'aéroport on peut changer quand vous êtes sur le marché vous pouvez changer vous avez aussi un bancomat c'est-à-dire de quoi retirer de l'argent donc si vous retirez de l'argent avec votre carte de crédit au bancomat du marché de Castrie vous avez de la monnaie locale c'est souvent la meilleure façon de faire comme ça ça vous permet d'avoir un peu de monnaie locale si vous êtes pressé si vous n'avez pas le temps moi personnellement je paye pratiquement tout en euros je ne change pas d'argent mais c'est quand je suis pressé mais autrement c'est vrai que c'est pratique d'avoir un peu et puis on peut payer évidemment en dollars américains une autre question y a-t-il un large choix de randonnées balisées ? alors on en a parlé tout à l'heure la randonnée dans les pitons on peut faire des randonnées dans le sud mais également des randonnées plus accessibles dans le nord notamment dans cette fameuse région des forêts primaires de Babouano de Babouano juste pour montrer que quand vous êtes dans un hôtel du nord vous avez toute cette partie arrière pays qui va vous permettre de faire des randonnées balisées et toute la partie effectivement on va dire sud ouest où il y a les pitons qui est beaucoup plus montagneux pour un peu plus les chevronner donc quand on dit baliser on est loin effectivement des sentiers de la Réunion ou d'autres îles on est dans quelque chose d'authentique c'est pour ça que... je précise quand même que je pense qu'il est important de dire à des agents de voyage de conseiller à leurs clients quand ils vont s'aventurer dans la forêt primaire de partir quand même avec un guide oui tout à fait ça me paraît on vous est dans une vraie forêt primaire c'est comme aller à Madagascar Madagascar les gens ne vont pas s'aventurer tout seuls dans la forêt primaire c'est pareil vous avez quelques endroits alors on a parlé de l'escalade des pitons qui est très belle à côté l'escalade des pitons qui part du Fongeon Libre à côté juste derrière la plantation de chocolat de cacao de fondou il y a un chemin forestier qui s'appelle Tête Paul qui est très facile pour des gens qui n'ont pas envie qui n'ont pas trop le temps qui ne sont pas très sportifs qui veulent avoir une très belle vue et faire ça s'appelle Tête Paul T-E-T et Paul P-A-U-L et on peut partir comme ça et souvent il y a un local qui vous accompagne ça c'est bon enfant c'est pas organisé un peu à l'américaine avec tout ciblé c'est beaucoup plus bon enfant quelqu'un du village vous accompagne ou vous avez une entrée vous payez je ne sais plus si ça paye ou pas Tête Paul et donc vous avez à peu près 20 minutes et vous avez une vue absolument majestueuse sur les pitons donc je trouve que ça vaut le coup mais je pense que si on veut faire une vraie randonnée importante c'est pas comme un chemin comme les GR en France où chacun part en GR et là vous êtes quand même obligé d'être accompagné alors il y a une question encore sur le snorkeering est-il accessible depuis la plage alors tu as parlé de l'Anse Chastenet mais d'autres plages aussi mais d'autres plages aussi vous pouvez facilement accéder à des mais le meilleur moyen d'avoir à faire du snorkeering c'est de faire d'une excursion en mer on en a parlé tout à l'heure de prendre un catamaran un bateau local ou même si vous faites des rencontres locales avec les pêcheurs pourquoi pas ils vont vous amener tout autour du piton il y a d'excellents spots pour faire du snorkeering voilà les hôtels offrent des excursions pour faire du snorkeling petite chose ça me donne l'opportunité d'en parler on se baigne facilement en Sainte-Lucie puisqu'en fait les plages sont de sable fin et on descend assez rapidement donc la natation est assez agréable et le snorkeling se fait assez aisément autre question je vais t'obliger on va en prendre trois dernières parce qu'après il va falloir que je finalise cette présentation Isabelle bien évidemment tout le monde a envie d'aller à Sainte-Lucie est-ce que vous proposez des éductours ? oui je suis en train de travailler sur un éductours au mois de juin donc la réponse c'est oui normalement on va en faire un au mois de juin qu'est-ce qu'on ramène de Sainte-Lucie ? est-ce qu'il y a du bon rhum ? oui il y a une distillerie oui il y a du très bon rhum et il est tout à fait intéressant parce qu'en fait justement comme c'est un volcan émergé la terre donne une spécificité au rhum qui lui donne toute sa particularité qui est tout à fait intéressante donc oui on ramène du chocolat alors je vais parler peut-être d'une originalité le ketchup de banane très prisé pour accompagner toutes les sauces toutes les viandes je veux dire les grillades donc c'est vrai que c'est un petit peu hors du commun mais je vous recommande d'avoir à goûter le ketchup de banane et bien évidemment toutes sortes de chocolat ici j'ai du chocolat à la citronnelle du chocolat à la cannelle on a parlé du chocolat tout à l'heure donc c'est vrai que n'hésitez pas même dans les hôtels à demander savoir s'ils n'ont pas un petit chocolat local et puis il y a de l'art local on vous a ramené pour vous montrer de très jolies choses ce qui est important aussi c'est qu'à côté de l'aéro pardon excusez-moi du marché il y a une possibilité d'acheter en duty free à la place Carénage toutes les cigarettes et l'alcool donc ce qui est assez génial c'est que vous y allez vous achetez les cigarettes et l'alcool et puis vous pouvez le mettre dans la valise vous n'avez pas besoin de transporter ou de l'acheter en duty free les prises de courant on est dans un système anglo-saxon c'est trois phases ou deux phases voilà donc c'est en général trois phases partout et puis dans certains hôtels notamment le woodjammer celui qui est dans le lot c'est notamment deux phases mais en général c'est plutôt anglais si vous avez les deux c'est mieux Isabelle tu as parlé rapidement des certificats de mariage est-il possible de faire reconnaître en France oui 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 c'est tout à fait possible l'ambassade peut vous donner des informations mais c'est enregistré Saint-Lucie ça fait partie du Commonwealth et donc il y a tout à fait une reconnaissance du mariage d'accord on me parle également de l'accueil encore une fois on insiste sur l'accueil chaleureux des Saint-Luciens la meilleure chose c'est de venir et de le tester soi-même alors moi je vais peut-être donner quelques petits conseils pour ceux qui voudraient mieux vendre la destination c'est de proposer pour ceux qui le souhaitent un combiné entre le nord et le sud c'est facile de combiner des boutiques hôtels ou des hôtels en tout inclus et des hôtels boutiques dans le sud pour avoir une vraie immersion ce que je voudrais rappeler c'est que c'est une destination à la carte c'est pas une destination package on est loin du mass market c'est une destination paradis caché sauvage authentique une destination bien-être c'est un refuge pour se ressourcer se reconnecter avec soi-même je crois qu'il nous a bien résumé les choses est-ce qu'il y a encore une ou deux questions je vais voir si le golf on me parle du golf Isabelle il y a un très beau golf 18 trous où on peut voir la mer d'ailleurs pendant qu'on fait du golf qui est en train d'être repris par Sandra Hals qui est magnifique et qui est dans le nord oui oui tout à fait et qui va s'appeler un Paul Grimond quelque chose comme ça et qui va recevoir tous les labels internationaux voilà mais c'est un très beau golf et oui ça te lucide une destination golf donc de façon générale on l'a vu toutes les activités sont possibles la randonnée le VTT c'est vrai que c'est une destination très complète très multiple pour avoir à répondre à toutes les attentes de vos clients et surtout cette notion d'accueil de se sentir un peu privilégié sur cette île aussi secrète oui les Saint-Luciens sont des gens tout à fait attachants et je pense que au-delà des excursions et des multiples activités la rencontre avec les Saint-Luciens est une vraie expérience voilà on me parle de la possibilité de louer des voiliers alors c'est vrai qu'il y a une énorme marina à Ronne-Nébé une marina très connue très courue est-ce qu'on peut louer des voiliers je pense que n'importe quel hôtel peut vous proposer des balades en bateau mais le louer le louer il y a des le mieux c'est de demander aux agences des DMC locaux qui vous aident pour louer un voilier il y a des possibilités de louer un voilier sûrement des petits je ne sais pas dans le sens où il y a des contrôles il y a des longues c'est plutôt les locaux qui s'en occupent des petits individuels on va vous demander plein de sécurité de skippers de choses comme ça ce qui est normal donc il faut soit s'adresser à la SLAPA qui est les autorités de Ronne-Nébé soit de demander au DMC tout à fait à votre réceptif votre réceptif voilà il y en a une bonne dizaine de vous demander de vous donner toutes les informations là-dessus voilà voilà Isabelle est-ce que vous aurez une conclusion à ajouter à cette excellente émission je vais je vais je vais laisser les auditeurs décider si elle est excellente ou pas d'abord en tous les cas je voulais vous remercier parce que je sais qu'il y en a qui se sont levés très tôt pour être là ceux de la Martinique ceux du Canada pour être là aujourd'hui avec nous donc merci beaucoup à tous ceux-là et puis pardon et puis je voulais donner mon contact excusez-moi je me suis trompée dans les voilà si jamais les gens voulaient donc moi je m'occupe de la représentation de France Belgique Monte Carlo et Genève et donc je suis basée à Paris vous avez mon email si jamais vous aviez besoin et puis je voulais surtout remercier Stéphane Papex avec grand plaisir Isabelle d'avoir partagé avec nous ces quelques moments voilà je crois que c'est une vraie passion qu'on peut ressentir je dois dire que je partage exactement la même pour avoir 35 ans de métier Sainte-Lucie est une île qui m'a profondément touchée la gentillesse de la population est quelque chose qui reste dans mon cœur aussi donc j'espère que je l'ai partagé aussi avec vous et puis je voulais vous remercier et comme petit clin d'œil vous dire que si vous voulez aller regarder le dernier film sur Sainte-Lucie et ses vedettes c'est dans 50 minutes side je ne suis pas sponsorisée par TF1 et vous dire aussi que la vidéo que nous avons vue est accessible elle est notamment dans ma signature donc si vous m'écrivez un petit mot je vous réponds et je vous aurai du coup accès à la vidéo que vous pouvez récupérer et je vais finir aussi en vous remontrant le travel guide le travel guide est un guide de la destination il est important parce qu'en fait il n'existe pas de guide francophone dans les boutiques il y a toujours une extension de la Martinique donc Sainte-Lucie ce n'est pas qu'une extension de la Martinique c'est une vraie destination en soi et la brochure a été faite par thématique donc vous avez dans cette brochure tous les sites de plongée les petits restaurants les bonnes adresses les incontournables et évidemment la carte qui va vous aider donc elle existe en e-brochure et en brochure papier donc n'hésitez pas à nous la demander si vous avez besoin je voulais vous remercier est-ce qu'on aurait il me reste deux petites minutes est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez dire ou une dernière question si jamais il y en avait une alors est-ce que merci des merci des merci encore des merci donc on voit la bienveillance de nos auditeurs on reste bien évidemment connectés via Isabelle via le site de l'office de tourisme de Sainte-Lucie voilà qui est je le reprécise qui est www.stlouchia.org et puis autrement si jamais vous avez besoin de me contacter c'est info info at stlouchia comme Sainte-Lucie fr puisque je suis en France .org info at stlouchia fr .org voilà Isabelle pour terminer qu'est-ce qu'on peut terminer sur une note de couleur voilà tout à l'heure j'ai parlé de l'artisanat allez à la découverte allez on va vous montrer de ces artistes des artisans qui font des choses exceptionnelles je tiens à préciser que ramener du bois c'est mieux que du plastique donc c'est vrai que vous ferez marcher l'économie locale avec des magnifiques peintures des pitons vous ne pourrez plus vous en passer c'est vrai que c'est une destination préservée je crois que c'est on a la chance encore d'avoir Sainte-Lucie au naturel je crois que c'est un petit côté resté un peu comme une destination d'antan d'il y a 50 ans c'est vrai ils ont gardé cette simplicité cette authenticité c'est sauvage authentique je crois qu'indépendamment de la magnifique beauté spectaculaire de ce patrimoine de l'humanité et de la beauté de l'île je crois que ce qui est plus beau dans Sainte-Lucie c'est les gens la population les Saint-Luciens bienvenue à Sainte-Lucie et j'espère qu'on vous y verra bientôt à bientôt à Sainte-Lucie à bientôt Sainte-Lucie Sainte-Lucie Sainte-Lucie